La communauté du Fotini qui est peut-être insomniaque ou qui vit à des horaires complètement décalés car la communauté du Fotini aime l'espace, aime les lancements spatiaux et donc se réveille à n'importe quelle heure et aujourd'hui vous avez bien fait d'être là les amis puisqu'on est sur un moment quand même historique avec l'arrivée pour la première fois de l'histoire de l'humanité quand même de la capsule Starliner de Boeing sur la Station Spatiale Internationale on n'y croyait plus, personne n'y croyait, cette capsule maudite qui ne voulait pas réussir à aller sur la Station Spatiale Internationale est-ce qu'elle va le réussir ce soir ? C'est comme le PSG et la Ligue des Champions, c'est la même chose est-ce que Starliner va enfin réussir sa mission ? Starliner qui devrait s'amarrer à la Station Spatiale Internationale à 1h10 et 24 secondes, précisément UTC plus 2, heure de Paris donc soit 24h15 et 39 secondes après son décollage qui a eu lieu hier à minuit 54 depuis la base de lancement SLC 41 de Cap Canaveral en Floride aux Etats-Unis à destination de la Station Spatiale Internationale actuellement à 418 km d'altitude en orbite terrestre basse donc vous l'aurez compris, la capsule Starliner qui est actuellement à 200 mètres de la Station Spatiale Internationale et qui fait plein de tests au passage parce qu'il faut tester plein de procédures notamment juste avant, ils ont testé l'envoi d'une commande de stop envoyée depuis la Station Spatiale Internationale à la capsule la capsule qui doit s'amarrer en toute autonomie sans avoir été aidée par des êtres humains elle est très grande cette capsule, elle sait tout faire tout seul, vous l'aurez compris on est parti ensemble pour une petite heure ensemble pour regarder cette capsule arriver tranquillement actuellement il n'y a plus d'antenne relais permettant l'envoi des commandes donc ils vont attendre un petit peu mais de toute façon ils ont le temps, l'heure n'a pas changé ils avaient prévu ce petit, j'allais dire shutdown, ça doit pas être shutdown en anglais mais ce petit down en anglais où il n'aurait pas de communication donc là ils vont attendre un petit peu, je vais en profiter pour dire bonjour à tout le monde et puis on va parler de cette mission avec cette capsule CST-100 Starliner qui arrive sur la Station Spatiale Internationale qui a d'ailleurs eu de problèmes lors de sa montée, ça s'est pas passé dans la perfection la plus totale on va en reparler alors qui a-t-on ce soir dans le chat de qualité parmi les 47 648 abonnés de qualité sur la chaîne on est bientôt à 50 000 les amis je prépare une petite teuf pour les 50 000 vous l'aurez compris si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, c'est juste en bas de la vidéo et on va en profiter pour dire bonsoir à tout le monde alors déjà on a les surveillants spatiaux, les modérateurs Stéphano Vérenix qui sont parmi nous on a également les sponsors de qualité de la chaîne qui financent la chaîne avec leur nom en vert dans le chat on a Au-delà des étoiles qui est parmi nous on a Fabien Yvon on a qui a-t-on dans le chat qui est-tu, deviens-tu Cyril G, Domi Geek, Skymax sont parmi nous j'espère que vous allez bien les sponsors David DeWolf également et parmi nous notre ami belge et puis on a bien sûr les viewers de qualité on a Philippe Berthe on a JM Valken, Gabriel Vallon les tutos de Steve, Noah Morin JM Prod, Maurice Delisle Lille, Maurice, Maurice Delisle, Maurice j'imagine Blue Virgin, Crystal Rake Benoît Régal Jex 78 370 code postal Jex pour GSXR j'imagine Mireille Prost Brian Starship est parmi nous JP Bidouille est parmi nous Greg C-D-SU C-D-I-SU je crois Aurélien Dylan Butez Nicolas Snake 93-97 Daminou Lucid SpacefanNZ Victor Souza Et parmi nous Sponsors de qualité Carmen Gauthier Laurent Vlaminck je crois Alain Engelbert Victor Dubosc Ben écoutez les amis j'espère que vous allez tous bien pour cette petite soirée où la capsule Starliner qui est actuellement à 200 mètres seulement de la station spatiale internationale mais il va encore falloir une petite heure parce qu'il y a des choses à tester la capsule Starliner qui s'amara au port avant du module Harmony via l'adaptateur pressurisé 2 PMA 2 de son petit nom et l'adaptateur d'amarrage international avant IDA F de son petit nom Starliner qui restera sur l'ISS alors au minimum 4 jours peut-être jusqu'à 2 semaines voilà ça dépendra de la météo aussi sur le lieu d'atterrissage des tests qui pourront être effectués des problèmes qui pourraient être découverts mais on va dire à peu près 4 jours avant de se désamarrer pour commencer son retour sur Terre le CST 100 Starliner qui peut s'amarrer de manière totalement autonome et qui devra le démontrer aujourd'hui à la station spatiale internationale qui utilise le système d'amarrage de type NASA Docking System NDS alors vous le savez dans le spatial c'est la fête des acronymes NDS pour NASA Docking System au lieu d'ailleurs du CBM le Common Burying mécanisme utilisé par les cargos spatiaux les deux premiers véhicules à utiliser ce système NASA Docking System sont la Crew Dragon et la CST 100 Starliner qui sont les premiers à utiliser ce système d'amarrage androgyne international mis au point par la NASA vous savez ça a été lors de la première mission commune russe américaine un gros débat pour savoir qui serait la prise mâle et la prise femelle ça a été un grand débat oui ces débats là avaient lieu dans le domaine de l'espace c'est un débat diplomatique les amis et donc aujourd'hui on a un système d'amarrage androgyne voilà vous savez tout mis au point par la NASA le diamètre interne de l'écoutille de forme circulaire de 80 cm contre un carré à l'époque de 127 cm pour le CBM et il permet ce système le transfert d'énergie entre l'ISS et la capsule de données des commandes d'air de communication et également des ergols de l'eau de l'oxygène et du gaz le mot ergol c'est pour le carburant et le comburant pour permettre aux véhicules spatiaux de Samaray à la station spatiale internationale elle est donc équipée de deux adaptateurs IDA le IDA2 et le IDA3 qui sont installés sur les portes d'amarrage du module d'accouplement pressurisé en anglais Pressurized Matting Adapter et là vous savez ce que ça veut dire PMA maintenant Pressurized Matting Adapter les amis je vous en mets plein la tête ce soir avec des petits acronymes eux-mêmes fixés sur les ports avant et Zenith donc Zenith ou Zenith vous l'aurez compris du module Harmony ces modules d'accouplement étaient utilisés auparavant par la navette spatiale américaine qui disposait d'un système d'amarrage périphérique androgyne également de type APAS 95 l'adaptateur IDA2 est installé depuis le 19 août 2016 il a été installé durant une sortie extravéhiculaire et l'IDA3 a été mis en place en août 2019 donc ils sont assez récents sur le module Harmony la capsule actuellement ne contient pas d'équipage pour ceux qui n'ont pas vu le lancement hier en l'absence d'équipage par contre on a mis un mannequin à l'intérieur qui s'appelle Rosie the Rocketer c'est un appareil de test anthropométrique de manière officielle c'est un mannequin quoi qui fait 180 kilos quand même le petit mannequin qui a également d'ailleurs volé lors de la mission précédente qui a échoué on en a parlé longuement hier donc ce test qu'on voit aujourd'hui n'aurait pas dû avoir lieu il aurait dû réussir en 2019 mais pour divers problèmes notamment un problème avec l'horloge interne de la capsule qui a envoyé la capsule enfin la conséquence de cette mauvaise synchronisation de l'horloge interne a envoyé la capsule sur une mauvaise trajectoire la NASA et Boeing ont travaillé pour la remettre sur la bonne trajectoire malheureusement ils ont gaspillé trop de carburant il ne restait plus assez de carburant pour atteindre la station spatiale internationale et donc ils sont obligés de refaire un test aujourd'hui qui est le test OFT2 et pour la petite histoire ce test est pris en charge à 100% de manière financière par Boeing c'était une des conditions de la NASA pour accepter ce test et ça leur coûte 410 millions de dollars ce qui fait un paquet de Sunday caramel au McDonald's ça je peux vous l'assurer donc Rosie pour revenir à Rosie qui est dans le siège du commandant lors de la précédente mission elle emportait tout un paquet d'instruments pour surveiller les forces qu'allaient ressentir les astronautes pendant le vol mais ces capteurs ont été déconnectés pour la mission OFT2 donc OFT c'est Orbital Fly Test test en orbite donc ces capteurs ont été déconnectés aujourd'hui Rosie joue le rôle plutôt d'un simulateur de masse elle aide en fait à maintenir le centre de gravité de Starliner pendant l'ascension pendant l'amarrage qu'on verra aujourd'hui le désamarrage et l'atterrissage CST-100 Starliner les amis c'est le vaisseau spatial de Boeing CST-100 Starliner qui est une capsule d'équipage en fait elle est faite pour transporter des êtres humains elle est réutilisable comme la capsule Crew Dragon de SpaceX elle est conçue pour amener des passagers vers la station spatiale internationale mais également vers d'autres destinations en orbite terrestre basse mais aujourd'hui il n'y a pas vraiment d'autres destinations à part un petit tour en capsule que la station spatiale internationale sur l'orbite basse et elle est fabriquée par Boeing vous l'aurez compris pour le programme d'équipage commercial de la NASA CST encore un acronyme ça veut dire Crew Space Transportation et le 100 signifie 100 km c'est un petit hommage à la ligne de Kármán c'est la ligne la convention internationale entre la différence entre la Terre et l'espace voilà donc voilà pourquoi CST 100 le vaisseau spatial qui est conçu pour rester dans l'espace 7 mois accroché à l'ISS est 60 heures en autonomie il peut être utilisé un maximum de 10 fois contrairement à la capsule Crew Dragon de SpaceX qui prévoit de n'utiliser que 5 fois ces capsules on verra s'ils vont plus loin s'ils en ont besoin la capsule a été lancée pour information sur une fusée Atlas V elle a d'ailleurs les mêmes proportions que la capsule Orion pour des raisons économiques ils ont repris la base de la capsule Orion dans le cadre des programmes Artemis côté Boeing donc elle est associée à une fusée Atlas V mais elle est compatible également avec les Delta IV la future Vulcan la future fusée Vulcan de ULA et également la Falcon 9 avec un adaptateur juste pour la petite information le vaisseau spatial qui est divisé je vais vous le montrer parce qu'actuellement on ne nous le montre pas je vais vous montrer une petite image voilà ici comme ça ça vous donne une petite idée de comment est composé le vaisseau spatial donc il est divisé en deux sections comme vous pouvez le voir on a le module d'équipage on a le module de service le module d'équipage qui mesure 4,56 mètres ça donne je crois 11 mètres cubes d'espace pour les êtres humains il est plus grand pour vous donner une idée que le module de commande Apollo mais il est un plus petit que la capsule Orion dont on a parlé dans le cadre des programmes Artemis il est capable de contenir jusqu'à 7 personnes un peu comme la capsule Crew Dragon au début mais pour les missions de la NASA il a été décidé qu'il n'y aurait pas plus de 4 astronautes qui voleront vers l'ISS à chaque fois et avec de la cargaison pour profiter de la place le module d'équipage est d'ailleurs le seul on voit le bouclier thermique en bas est d'ailleurs le seul à revenir dans la rentrée sur Terre le seul à faire la rentrée atmosphérique puisque le module de service est largué avant la rentrée atmosphérique il n'est donc pas réutilisé le module de service parlons-en c'est l'endroit où se trouvent plein de choses notamment les réservoirs de proper goal les propulseurs pour les manœuvres orbitales les moteurs d'éjection en cas de problème avec la fusée pour sauver simplement les astronautes qui seraient dans la capsule il y a 4 moteurs Aerojet Rocketdyne RS-88 qui sont utilisés comme système de secours au total il y a 40 propulseurs du système on en reparlera il y a un paquet de propulseurs sur cette capsule on va en reparler Starliner pour la petite histoire qui atterrit à l'aide de parachutes et d'un ensemble d'airbags parce que contrairement à la Falcon 9 Starliner n'amérite pas elle peut amérir elle utilise ses airbags comme des systèmes de flottabilité mais elle atterrit en fait c'est son utilisation principale elle va atterrir et c'est d'ailleurs la première fois qu'on verra ça aux Etats-Unis avec avec une capsule opérationnelle on avait quand même déjà vu des tests se faire je crois que je vais éternuer les amis voilà big up à tous ceux qui sont allergiques aux pollens en ce moment un petit peu compliqué et donc voilà donc la capsule qui va atterrir ce qui nous donnera des images un petit peu à la Soyouz avec une capsule qui donc arrive sur Terre alors là on nous montre je vais enlever parce qu'ils viennent de changer l'image on nous montre une image de leur logiciel qui permet de voir la Station Spatiale Internationale alors malheureusement c'est passé assez vite on avait la Nafball sur la droite et puis on a qu'est-ce qu'on a là on a les XYZ on a latitude relative la position relative j'essaie de comprendre le système que je suis en train de voir devant moi je vois des mètres par seconde on est à moins 0,0 9 mètres par seconde donc on est quasiment à l'arrêt et même en marche arrière puisque relative à l'ISS si on est en négatif c'est qu'on recule les potos je sais pas pourquoi ils reculent mais en tout cas ils reculent après c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être à une vache près en tout cas on est sur un petit operating system Windows vous l'aurez compris Philippe Bière qui nous dit c'est bien c'est qu'ils sont en maître encore heureux qu'ils soient en maître je pense qu'il est temps de se débarrasser de ce système impérial les amis revenons à un truc unique, universel les maîtres très bien convention on est pas mal conversion facile tout va bien avec les maîtres voilà que vous dire de plus sur cette capsule et bien écoutez si jamais ça se passe bien pour information le premier vol aura lieu normalement en septembre 2022 mais bon on va pas encore on va pas avancer nos chevaux à la base le premier vol était prévu à l'été 2019 donc il y a un petit 3 ans de retard les amis de chez Boeing alors moi si je suis 3 ans en retard sur mes papiers administratifs je me fais défoncer je vous préviens tout de suite mais apparemment chez Boeing tout va bien la mission qui devrait transporter d'ailleurs 3 astronautes pour la mission de test il y aura Barry Wilmore il y aura Michael Fink et il y a un troisième astronaute qui n'a pas encore été désigné donc on attendra pas sûrement de connaître la composition de cet équipage qui ne sera pas considéré d'ailleurs comme le premier vol opérationnel le premier vol opérationnel aura lieu avec 4 astronautes là ça sera vraiment un premier vol de test un peu à la manière de démo 2 de SpaceX le véhicule spatial parlons-en CST-100 Starliner qui utilise 3 types de moteurs fusées c'est un peu moins compliqué chez SpaceX il faut dire les choses le système est un petit peu moins compliqué chez Boeing c'est un petit peu plus complexe il y a 3 types de moteurs fusées qui brûlent tous on va simplifier des ergols hypergoliques les ergols hypergoliques c'est quoi ? c'est deux ergols donc un carburant et un comburant quand on les met en contact en présence d'oxygène ils s'enflamment spontanément ce qui évite d'amener un système d'allumage dans ces moteurs-là et donc voilà c'est ce qui est utilisé comme système pour la capsule Starliner on a 4 moteurs RS-88 d'une pouce unitaire de 178 kN qui sont fixés à l'arrière du module de service d'ailleurs on voit une petite saillie sur le côté et donc c'est ces 4 moteurs-là leur rôle à eux c'est de palier une défaillance du lanceur en écartant le véhicule spatial si jamais il y avait un problème c'est donc le système vous l'aurez compris d'abandon ou le système d'éjection on va mieux comprendre comme ça c'est le système d'éjection de la capsule tout simplement s'il y a un problème donc c'est des moteurs 178 kN qui poussent très 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 fort puisqu'ils doivent éloigner le véhicule spatial de la fusée qui potentiellement va exploser qui doit être capable aussi de déclencher ce système-là depuis le sol c'est-à-dire si la fusée est encore sur son pas de tir et donc de monter la capsule suffisamment haut pour que les parachutes s'ouvrent juste pour une idée durant cette phase d'accélération chacun des moteurs alors tenez-vous bien au prix de l'essence vous allez voir chaque moteur brûle 317 kg d'ergol par seconde ouais vous avez bien entendu 317 kg d'ergol par seconde alors en plus de ces 4 moteurs RS88 il y a 20 moteurs d'une poussée unitaire de 6,22 kN vous voyez c'est tout de suite un petit peu moins puissant qui sont également d'ailleurs situés dans le module de service qui sont regroupés par grappes de 5 moteurs qui sont sous des capots qui font également des petites saillies sur le pourtour du module de service alors il y a 4 de ces engins qui servent en roulis et les 16 autres impriment des mouvements de lacets et de tangages ces moteurs qui sont utilisés pour permettre au véhicule d'atteindre l'orbite visée après la séparation avec le lanceur le lanceur qui laisse la capsule sur une trajectoire qui n'est pas une trajectoire orbitale stable puisque son périgée le point le plus bas est à seulement 78 km ou 73 entre 73 et 78 je ne sais plus exactement mais vous allez me corriger de toute façon encore une fois à une vache près et donc on n'est pas sur une orbite stable et donc c'est la capsule qui doit se mettre en orbite et qui doit ensuite aller rattraper la station spatiale internationale pour info ces moteurs sont également sollicités en cas de défaillance du lanceur avec les fameux 4 moteurs RS 88 dont on a parlé tout à l'heure et puis il y a encore en plus de tout ça il y a 28 moteurs de contrôle d'altitude qui ont une poussée de 38 newton qui sont répartis sur le module d'équipage cette fois et sur le module de service donc il y en a des deux côtés et qui sont utilisés pour des petites corrections d'orientation en particulier lors de l'amarrage avec la station spatiale internationale et donc aujourd'hui voilà vous l'aurez compris donc voilà une architecture qui est somme toute bien plus complexe que et bien que la capsule je trouve Dragon de SpaceX Starliner donc qui est donc l'un des deux engins spatiaux développés pour transporter des astronautes vers et depuis la station spatiale internationale dans le cadre du programme de vols habités commercial de la NASA le programme Commercial Crew qui a été initié par la NASA en 2011 et qui visait en fait à ce que des entreprises privées se substituent à la NASA dans le développement de lanceurs et de capsules pour avoir un accès à la station spatiale internationale avec des véhicules américains depuis le sol américain puisque depuis l'abandon de la navette spatiale les américains n'avaient pas accès en toute autonomie à l'orbite terrasse basse avec des vols habités et donc ils payaient 90 millions de dollars aux russes pour avoir des places dans des fusées Soyuz ce qui faisait bien suer les sénateurs américains et ça permet surtout à la NASA déjà de payer moins cher c'est moins cher que s'il le faisait en interne et puis de se concentrer en tout cas de concentrer les efforts internes des vols spatiaux habités sur le programme Artemis le programme pour le retour des êtres humains sur la lune en 2025 on croise les doigts et bien sûr après mars voilà pour répondre à toutes ces questions pour répondre au cahier des charges d'ailleurs du programme les sociétés qui ont participé à l'appel d'offre devaient fournir à la fois un lanceur et à la fois un véhicule spatial remplissant certaines conditions alors SpaceX a créé son lanceur Falcon 9 Boeing lui s'est appuyé sur le consortium ULA dont il fait partie avec Northrop Grumman qui s'appelle ULA United Launch Alliance pour balancer sur les fusées Atlas ou Delta ou Vulcan les futures fusées donc en fait les conditions étaient assez précises étaient assez précises alors est-ce qu'il y a eu des problèmes sur les moteurs de Monday Night Shyamane on va en reparler les amis salut Quentin la chaîne de l'espace j'espère que tu vas bien mon ami qu'est-ce que je voulais dire ouais donc dans ce programme commercial service il fallait pouvoir transporter deux fois par an un équipage de 4 personnes et l'équipement sur la station spatiale internationale et ramener tout le monde sur Terre en vie vous l'aurez compris le véhicule devait également avoir un système de sauvetage au cas où il y a un problème lors du lancement ou durant la phase de vol propulsée le véhicule doit aussi pouvoir servir de refuge durant une durée de 24 heures s'il se produit un événement grave par exemple une fuite qui ne pourrait pas être réparée immédiatement là je vous l'ai dit la capsule Starliner est capable de voler 60 heures en autonomie dans l'espace sans être branché à la station spatiale internationale le véhicule doit également pouvoir rester accroché à la station spatiale internationale durant au moins 210 jours ce qui correspond à peu près aux 6 mois d'un séjour normal d'un équipage avec une marge de quelques dizaines de jours et les constructeurs ont été autorisés à commercialiser leurs offres c'est la NASA qui a dit vous pouvez développer le système avec notre argent qu'on va vous donner mais vous pouvez commercialiser vos offres auprès d'autres utilisateurs que l'agence spatiale américaine et d'ailleurs on voit que SpaceX le fait avec des privés notamment lors de la mission Inspiration 4 et des futures missions des futures missions Polaris qui arriveront cette année mais c'est un autre sujet les amis que dire de plus et bien écoutez lors de ce vol c'est pas juste un vol pour aller sur la station spatiale internationale il y a quand même pas mal de tests en plus des manoeuvres nécessaires pour maintenir la capsule sur la bonne voie pour le rendez-vous le vaisseau spatial a fait l'objet va faire encore l'objet d'une série de démonstrations il y a eu un test d'abandon du vol il y a eu un test de contrôle des RCS il y a eu un test de maintien d'altitude un test de communication espace-espace qu'on a pu voir il y a très peu de temps pour s'assurer que l'équipage de l'ISS peut envoyer des instructions au vaisseau spatial il y a eu une instruction de hold donc de pause qui a été envoyé et le vaisseau s'est arrêté ça a donc fonctionné il y a une vérification des capteurs Vesta alors c'est pas Vespa les amis c'est Vesta je crois que je vais me mettre de l'autre côté non il n'y a rien de grave sur ce qui est en train de se passer qu'est-ce que je voulais dire ouais les capteurs Vesta donc c'est Vision Based Electro Optical Sensor Tracking Assembly qui guideront en fait ce sont les capteurs qui guideront la capsule lors de l'amarrage automatique à la Station Spatiale Internationale alors attendez on va écouter un petit peu le son pour savoir ce qui se passe puis on va parler des problèmes qu'il y a eu justement lors de la montée puisqu'il y a eu quelques problèmes donc ils ont le go pour entrer dans la keep out sphère c'est à dire dans la sphère de de sécurité de la Station Spatiale Internationale il y a des équipes qui sont dédiées aux manœuvres dans cette sphère qui sont les 200 derniers mètres avant d'aborder la Station Spatiale Internationale Pour ceux qui viennent de nous rejoindre on est parti sur un moment historique avec l'amarrage pour la première fois de la capsule Starliner de Boeing qui est actuellement non habité c'est le dernier test avant le premier vol habité si la NASA estime que la capsule est suffisamment sûre pour le premier test avec des êtres humains et donc c'est un moment assez historique et la capsule qui rentre en dessous des 200 mètres qui rentre dans la keep out sphère la sphère restée dehors les amis et la marrage qui est prévue à pour info 1h10 UTC plus 2 heure de Paris donc les équipes de contrôle de vol qui se servent de ce vol là pour en apprendre un maximum possible sur le véhicule et sur son fonctionnement ses réactions dans l'espace et donc il continue de vérifier le bon fonctionnement alors qu'il se dirige vers la station il y a les systèmes de guidage de navigation et de contrôle qui ont l'air de fonctionner normalement le logiciel de vol s'est exécuté comme prévu jusqu'à présent la production la production d'électricité par exemple était ok il y a en fait un petit problème sur la capsule il y en a même deux pour info il y a un problème avec une boucle de refroidissement thermique mais le sous-système thermique réussit à maintenir des températures stables dans la capsule donc ça c'est un problème que les équipes vont devoir revoir puisqu'il faut maintenir une température adéquate dans la capsule et les équipes qui ont également détecté deux problèmes enfin un problème avec deux propulseurs de manœuvre orbitale et de contrôle d'altitude des OMAC qui se sont éteints trop tôt pendant l'allumage lors de l'insertion orbitale les équipes pensent déjà avoir trouvé la raison de ce problème ce serait un problème avec une baisse de pression dans la chambre qui avait provoqué la coupure donc dans la chambre de combustion ce système avait fonctionné normalement pendant toutes les phases de démonstration et de test des systèmes de propulsion et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des redondances qui sont mis en place donc des systèmes de secours qui sont doublés et donc a priori ça ne pose pas de risque pour le reste du vol qu'on est en train de voir on croise les doigts pour cette mission FT2 qui ouvrirait la voie la prochaine mission qui serait une mission CFT pour Crew Head Flight Test donc un test de vol avec 3 astronautes cette capsule si elle revient sur Terre en bonne santé et c'est ce qu'on espère c'est la capsule Starliner numéro 2 elle sera remise à neuve et devrait voler à nouveau lors de la première mission opérationnelle donc juste après la mission CFT elle aura donc le rôle d'apporter les 4 astronautes de la première vraie mission officielle pour la NASA de la capsule Boeing quelques années finalement après la capsule Crew Dragon et on espère que ça va bien se passer pour Boeing plus que quelques minutes d'attente avant la confirmation de la capacité de la capsule à s'amarrer à la station spatiale internationale on va dire que ce sont les derniers mètres les plus difficiles la capsule qui va se mettre en hold en pause à à peu près 95 mètres de la station spatiale internationale avant d'avoir les checks finaux et puis le go final pour l'approche et on devrait avoir vraiment un contact entre la station spatiale internationale et la capsule à 1h10 et 24 secondes UTC plus 2 donc heure de Paris plus que quelques minutes à attendre donc plus que 23 minutes précisément à attendre avant l'amarrage à la station spatiale internationale des grosses grosses précautions sont prises et beaucoup de tests et de contrôles sont effectués sur la capsule bon qui est allergique ici dites moi les amis rassurez moi dites moi que je suis pas le seul les senseurs sur le nez de Starliner qui sont pointés en direction de la station spatiale internationale sont actuellement ok tout va bien merci Yann Romero pour tes 2 euros merci big up pour Rosie nous dit-il Rosie le mannequin qui sert de masse aujourd'hui 180 kilos le mannequin quand même elle est costaud Rosie et donc elle sert de masse aujourd'hui pour cette mission merci à toi Yann Romero pour tes 2 euros de qualité Pascal Fournier donc en face de nous on a le module Harmony qui est devant nous on voit ici sur la droite vous avez le module japonais avec son petit grenier et en face vous avez le module Columbus européen Cocorico les A c'est nous les gars qui avons payé ce module qu'est-ce que je voulais dire Pascal Fournier qui dit pourquoi les russes vont plus vite pour sa marée à l'ISS c'est une raison de mécanique orbitale avec l'inclinaison de l'ISS et sa trajectoire il est plus simple d'accéder à l'ISS depuis Baïkonour que depuis la Floride ok donc ils ne feront pas ok donc ils ne feront pas l'arrêt à 90 mètres de la station spatiale internationale ils sont correctement alignés et donc ils vont aller directement sur la pose à 10 mètres de la station spatiale internationale bon il a juste répété les instructions que le sol lui avait données et donc on est parti directement pour la pose à 10 mètres de la station spatiale internationale tout a l'air de bien se passer pour l'instant on m'a demandé qu'est-ce qu'ils font pour éviter que la capsule vienne percuter la station spatiale internationale et bien ils font ce qu'on est en train de voir maintenant ils sont hyper prudents et ils font des pauses à chacune des étapes qu'on peut voir sur la droite avec le vol un arrêt à 250 mètres un arrêt à 200 mètres et un arrêt à 10 mètres avant le go pour la prochaine approche ils vérifient que tous les instruments sont ok que tout se passe bien du côté ICS du côté de la capsule que tout est bien aligné qu'il n'y ait pas d'erreur remontée par les ordinateurs de bord et donc voilà ils sont très très prudents et ils vont s'approcher à une très faible vitesse 0,02 mètres par seconde quel genre de système de guidage alors je ne connais pas très très bien tous les systèmes de guidage qui sont utilisés pour l'amarrage je sais qu'il y a des lasers je sais qu'il y a des radars enfin des lidars qui sont utilisés il y a des caméras et donc voilà c'est tous ces systèmes combinés les uns aux autres qui permettent l'amarrage sur la station spatiale internationale quelle est la pire chose qui puisse arriver on me demande la pire chose qui puisse arriver c'est genre que les moteurs arrière de la capsule Starliner s'allument pleine puissance au moment juste en face de la station spatiale internationale et viennent la percuter voilà je pense au pire ce serait quand même largement improbable mais c'est comme ça si vous me proposez le pire je prends le pire et qui viendrait enfoncer tout le module Harmonie tu vois et venir péter notre beau module européen ne touchez pas à notre module européen s'il vous plaît alors pourquoi j'ai mis la casquette SpaceX alors ouais vous avez raison je me suis trompé de casquette attendez je change ça tout de suite hop il a fallu une heure de live pour que quelqu'un me fasse la remarque c'est bon je suis avec la bonne casquette j'ai pris la première qui me tombait sous la masse j'ai pas réfléchi d'habitude je réfléchis toujours c'est la première fois je pense en deux ans de live que je me trompe de casquette les gars d'ailleurs j'ai pas de casquette ULA je me rends compte mais c'est bientôt mon anniversaire je vais demander directement sur Twitter à Terry Bruno à Tori Bruno pardon le boss de ULA pense-tu à un amarrage réussi alors moi je pense que oui d'ailleurs j'ai mis un petit sondage allez on va couper le sondage Starliner va-t-elle réussir son amarrage à l'ISS vous êtes 81% à répondre oui et 19% à répondre non est-ce que j'ai une casquette Jaxa non j'ai pas de casquette Jaxa j'ai pas de casquette Kness j'ai pas Kness j'ai ESA ESA j'ai donc il m'en manque encore quelques-unes en tout cas on a une super vue sur la capsule Starliner regardez la petite vue également ici sur votre droite vous avez une capsule Crew Dragon qui est sur le côté est-ce que j'ai une casquette Blue Origin non j'ai pas Blue Origin non plus il m'en manque j'ai pas Virgin Galactic mais ça va arriver pour ceux qui viennent de nous rejoindre les amis vous êtes à quelques minutes à 15 minutes je pense à peu près en tout cas dans les heures prévues pour le premier amarrage un moment vraiment historique le premier amarrage de la capsule Starliner de Boeing qui devrait arriver pour la première fois sur la station spatiale internationale sans être humain si tout se passe bien on devrait voir en septembre un premier vol habité est-ce vrai que la NASA va arrêter de fabriquer des lanceurs après Artemis on va voir déjà s'ils vont pas arrêter leur SLS dans quelques années on verra ça sera une décision politique plus que de la NASA à mon avis si la Starship fonctionne comme Elon Musk prévoit qu'il fonctionne au prix auquel il prévoit qu'il fonctionne il sera quand même difficile de garder cette SLS ça va être difficile de justifier auprès des contribuables mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte puisque les sénateurs des états spatiaux comme on dit c'est à dire là où il y a des usines et beaucoup d'emplois qui sont liés à ces financements publics font du gros lobbying pour conserver la SLS vous vous en doutez bien mais il y a forcément un moment où ça va revenir sur la table du Sénat américain donc après 2030 je pense qu'on va avoir de beaux débats autour de ça sympa ces petites vues en tout cas que nous propose la NASA aujourd'hui ces petites vues de la station spatiale internationale vue depuis la capsule Starliner on voit ici la Falcon la Falcon 9 j'allais dire on voit ici la Crew Dragon de SpaceX la Dragon de SpaceX juste en haut et donc on voit le port Harmonie sur le front et le port du Zénith qui est actuellement occupé par une par une capsule de Starliner et donc aujourd'hui on devrait voir quand même deux capsules américaines côte à côte sur la station spatiale internationale ce qui montre aussi que le pari qu'a pris la NASA de faire confiance aux sociétés privées est en train de payer c'était pas gagné la NASA a pris un gros risque et et bien écoutez ça paye quand même ce risque puisque maintenant ils vont peut-être avoir deux capsules habitées parce qu'il y a aussi la capsule avec la fusée Antares qui va faire du cargo à direction de la station spatiale mais là on parle de capsules habitées Angwin qui demande une petite question qui a peut-être déjà été posée quelle est la vitesse de déplacement de la capsule et de la station spatiale autour de la Terre elle soit actuellement à plus de 27 000 km heure ce qui représente un tour de la Terre toutes les 90 minutes on a une super vue sur l'avant de la capsule ou le haut de la capsule ça dépend comment vous vous positionnez le haut de la capsule Starliner qui a ouvert qui a ouvert son petit capot ici sur votre droite aussi dans cette vue Able to see some of the exhaust plumes from the small reaction control system thrusters on Starliner as they fire periodically. Just maintenance. Station Houston Space Ground 2 for Starliner status. Joe Farmer, I want to let you know that we are not going to make the docking window for this orbit. We expect to have a final approach initiation at 2350. So that means that we are going to be after what was the evening DPC. So we are going to abort the evening DPC. But if you have anything to tell us let us know. Alors là j'ai peur qu'on doit attendre une heure et demie. Ok quand on atteindra le 10 mètres on reparlera de l'heure d'amarrage. Oh les amis là. Sachant qu'une orbite ça dure une heure et demie. We are now targeting the second docking window. So the new time of the FAI, the final approach initiation burn. That gets us from the 10-meter hold point into a push-in for a docking later. That's right now targeted for 6.50 p.m. central time. They did mention over the loops that they will be assessing a new contact time. So we'll report that as soon as we get that. 1h50 p.m. du matin les potos là. 1h50 p.m. du matin. Bon. C'est pas 90 minutes ça va. Mais voilà. On en a encore pour 49 minutes. Bon écoutez détendez-vous prenez un petit café. On va être plus fatigué demain. Ok. Ils n'ont pas donné la cause. Ça fonctionne mieux avec une casquette spécifique sans me dire. Je vais remettre la casquette spécifique je crois. On leur a porté la poids ça. On va être plus fatigué dans ce docking. Donc on n'a pas vraiment de problème pour avoir cette ajuste. Deuxièmement, Starliner se voit bien. Comme ça se voit devant la portée de l'espace spatiale. On est à une distance de 31 m. Et bien on va repasser 50 minutes ensemble les potos. On est à 50 mètres. De la Station Spatiale Internationale. Et la capsule Starliner se fait désirer. Elle a envie qu'on prenne des photos d'elle. Alors on a du bol. C'est qu'on n'est pas du côté pour l'instant nuit. Et donc au moins on a une belle vue sur la capsule Starliner. Qu'on ne devrait pas revoir avant septembre. Mais cette fois avec un vol habité. En tout cas elles sont cool leurs images là. Je ne sais pas si c'est Boeing qui les fournit. Mais on a la petite 3D là. On voit bien ce qui se passe. On a un petit peu de télémétrie. Bon là c'est un peu petit pour la télémétrie. Mais il ne manque plus que la NASA diffuse en 4K. Et on est pas mal. Puisque pour l'instant ils diffusent en 720p. La NASA qui est restée bloquée sur Caramail. En 1998. 1998. Don't want the two of them to cause any vibrations or anything else. Even in weightlessness it's important for the research racks on the station that they stay stable. En tout cas peut-être que la capsule a passé trop de temps sur un des halls précédents. Et que la NASA attend des conditions de luminosité optimales pour l'amarrage. Magnifique vue encore une fois sur la capsule. Alors on voit bouger ici là je pense que... On a un niveau des... On ne doit pas voir l'éjection de gaz qui se fait mais... On voit les bouts de scotch bouser là. Je vais appeler ça des bouts de scotch parce qu'on dirait des bouts de scotch. Gaël Carpentier. Salut pourquoi les plots situés sur le haut de la capsule sur l'image bougent lorsqu'il y a une correction de position si tu as vu. Merci déjà pour tes 5 francs suisses mon ami. Merci pour ton don. Et bah en fait je viens juste répondre à ta question juste avant. Oui la capsule qui avance toujours. Alors oui c'est vrai que n'hésitez pas les amis à laisser les petits pouces bleus en bas de la vidéo. Je ne l'ai pas dit mais pour l'algorithme YouTube en attendant. N'hésitez pas à laisser le petit pouce. Vous êtes 1000 et il n'y a que 300 pouces. Mettez le pouce vers le haut. La capsule qui s'approche tranquillement puisqu'elle a eu 40 minutes de rab. Elle va aller se poser à 10 mètres de la station spatiale. On commence à voir les logos apparaître. On va avoir le temps de bien analyser cette capsule. Et là ici en fait on peut prendre des photos par ce petit hublot là. D'ailleurs Thomas Pesquet sur la capsule Crew Dragon avait pu faire un petit tour de la station spatiale internationale. Au moment de son départ et prendre des photos assez sympathiques par un hublot assez semblable. Mais ce qu'on voit là, c'est que Starliner est très bien, 15 mètres. Again, vous pouvez voir ce qui est un peu de filtre firing. C'est ce qu'on voit la détail que nous voyons de ces I.S.S. Alors puisqu'on a un peu de temps, je ne sais pas si vous avez vu les amis. Mais sur Instagram, il faut dire qu'il y a un petit jeu concours pour gagner une Lumiball comme ça là. C'est des figurines connectées. Attendez, si je ne mets pas le retour, moi je ne vais pas avoir ce que je fais. C'est des figurines connectées. Donc là j'ai une capsule SpaceX. Et du coup, j'ai obtenu deux capsules dans un jeu concours. Deux capsules, deux Lumiball. Les figurines connectées. Ici, petite capsule de SpaceX. Une SpaceX, une NASA qui sont à gagner. Voilà, directement. Il faut respecter la règle du concours. Vous devez suivre les deux comptes, Ufotinic et Lumiball. Et taguer un ami dans les commentaires. Et ça sera un tirage au sort le 27 au soir. Voilà, c'est sympathique. Voilà, c'est un petit cadeau pour la communauté. C'est gratuit. Ça ne fait pas de mal. Et donc, bonne chance à ceux qui gagneront. J'espère que vous apprécierez le petit cadeau. On ne peut pas plutôt gagner un vol avec Blue Origin, demande Diane Romero. Écoutez, j'attends que Blue Origin me contacte pour faire gagner un vol. Et Starliner qui vient d'atteindre les 10 mètres. Et il voit une bonne vidéo depuis le HDC. Ok, 10 mètres. La capsule qui est arrêtée à 10 mètres et qui va devoir attendre maintenant 40 minutes avant l'abordage. À quelle vitesse est le Starliner par rapport à l'ISS, demande Quentin ? Zéro. Zéro puisqu'elle est en pause à 10 mètres pile. Différents entre amarrage et arrimage de manche de Bakeneko. Il faut aller voir l'académie française sur Internet, sur Google. L'amarrage, c'est quand deux vaisseaux viennent se coller l'un à l'autre. Et l'arrimage, c'est quand vous arrimez du contenu dans la soute de votre bateau ou de votre vaisseau spatial. C'est la différence entre l'amarrage et l'arrimage. Florent qui en souligne qui vient de nous faire atteindre les 14 000 abonnés sur Instagram. Merci. Merci Florent, merci à toi pour ton soutien et aux 14 000 autres abonnés sur Instagram. Merci à vous les amis. Philippe Berthe qui dit les trucs qui remusent seraient des vestiges, des adhésifs qui protègent les moteurs de la pluie. Alors moi j'ai dit que c'était des bouts de scotch mais j'ai dit ça au pif. Ça me fait penser à des bouts de scotch. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok donc ça sera à 1h53, entre 1h53 et 1h56 avec... Il s'amarre sur... Sur quelle partie demande, qui demande ? J.M. Valkian. Starliner va s'amarrez sur le port avant du module Harmony. Sur la gauche ici, vous avez le module européen Columbus. Et à droite ici, vous avez le module japonais. Et juste au-dessus, vous avez le port au zénith de Harmony. Et dessus, il y a une capsule dragon actuellement de SpaceX. Je n'arrive pas à te trouver sur Instagram, demande Vincent. Pourtant c'est ufotinik, U-F-O-T-I-N-I-K. Comme partout, comme sur Twitter, YouTube, etc. Qu'est-ce qu'un abordage ? Un abordage, c'est quand tu viens avec une épée et que tu viens récupérer le bateau ou la cargaison d'un équipage qui ne voulait pas t'accueillir à la base. Florent qui demande est-ce que c'est aussi long un amarrage avec la coucou dragon ? C'est assez long toujours un amarrage mais là je rappelle que c'est la première fois donc ils prennent des précautions. Ils veulent des conditions optimales notamment sur la luminosité. Merci d'ailleurs PBKV et Charles Drolet qui viennent de nous rejoindre sur Twitter, ufotinik pour suivre l'actualité spatiale et les galéjades de qualité. Allez, un peu moins de 40 minutes à attendre avant ce moment historique qui nous aura fait attendre longtemps et empêcher de dormir. J'espère qu'on aura des horaires assez cools pour la mairie salle. Ben non, justement, l'atterrissage c'est la différence avec la capsule Dragon de SpaceX l'atterrissage pour cette capsule. Aswalki qui nous dit « J'arrive au bon moment, salut Aswalki ! » Ben t'arrives même en avance t'aurais été en retard là de 4 minutes mais ils ont décidé de repousser l'amarrage 1h53, nouvel horaire. Bon, profitez quand même des 40 minutes que vous avez si vous êtes dessinateur ben allez-y les gars vous avez 40 minutes avec une pause de la capsule juste pour vous. plus de détails, bien sûr vous pouvez le faire. Vous pouvez même voir Charles qui demande est-ce que la vitesse d'amarrage est réglementée ou tout dépend des prouesses tout le monde arrive à la même vitesse sur la station spatiale c'est-à-dire le plus lentement possible. La station spatiale internationale qui est d'ailleurs mis dans un mode un peu particulier lors d'un amarrage le mode drift c'est-à-dire qu'on arrête le contrôle d'orientation de la station spatiale pendant cette période cette phase d'amarrage l'orientation qui est assurée par des moteurs l'altitude par des moteurs côté russe et des gyroscopes dans le segment américain. Les gyroscopes qui sont hyper stables en fait en orbite en tout cas en apesanteur quand on ne les fait pas tourner ils ne sont pas stables du tout mais dès qu'on les fait tourner vous pouvez les pousser ils vont toujours rester dans la même position et c'est plutôt cool pour avoir un système de contrôle et de stabilisation. on pose encore des questions sur les trucs qui bougent je n'ai aucune idée de ce que c'est donc à partir du moment je n'ai aucune idée de ce que c'est ce sera des bouts de scotch jusqu'à ce qu'on sache ce que c'est en tout cas ils bougent parce que les moteurs on ne voit pas les éjections de gaz mais c'est ce qui doit se passer mais par contre aucune idée de ce que sont ces deux petites cornes qui bougent bah dites moi en commentaire quelles sont vos théories moi je penche pour le scotch parce que le scotch c'est la vie c'est à dire que les fusées marchent avec du scotch et de la WD40 comme on a pu le voir avec certaines fusées Philippe Bers qui nous dit selon les relations publiques de la NASA ce sont des vestiges des adhésifs qui protégeaient les moteurs de la pluie donc du scotch on dit adhésif pour avoir un peu plus de classe mais est-ce que la capsule est toujours à 10 mètres demande Joël oui la capsule est toujours à 10 mètres qui est à dire de ce qu'il est de ce qu'il y a l'aise qui est à dire de ce qu'il y a d'où est le plane d'où est-ce que l'on d'où est-ce que l'aise de l'interne l'international space station donc maintenant à ce moment le 10 mètres hold on ce qu'il y a on ce qu'il y a le velocity bar et vraiment c'est-à-dire directement en front de l'international space station donc Both of them are flying simultaneously, at the same speed, at the same time. And it's halting as they're traveling about 17,500 miles per hour around the Earth. What you're seeing is a careful and methodical approach in order to get to this point, right? It doesn't go immediately up and in front of the International Space Station. They both have the same relative velocity, are traveling on the exact same plane. And it's taken a lot to get to this point. And since we've, the journey to get to this point has been a series of burns. But since this is a flight test, we've also put Starliner through a number of demonstrations to test its capabilities fully. We did have a commanded hold that was sent from the International Space Station. And that was successful. We also tested its retreat ability to cross the keep out sphere, recognize that it did not have the authority to proceed and then retreat outside of the keep out sphere to 200 meters. So the question, it was to know in which plane was the capsule. They answered that the capsule was at the same speed. The ISS is at the end relative to the International Space Station Station. We're on the port avant, we're on the front of the International Space Station Station. Plusieurs tests qui ont été faits, notamment un test de recul. En gros, il fallait tester que la capsule, quand elle n'avait pas l'autorisation d'aller sur la keep out zone, donc la bulle de sécurité de l'ISS, elle doit reculer, elle ne doit pas y aller tant qu'elle n'a pas l'autorisation. Ils ont essayé de forcer pour voir ce qu'elle allait faire et elle a reculé. Elle s'est empêchée elle-même de rentrer dans la zone tant qu'elle n'a pas l'autorisation d'y rentrer. Elle a donc respecté sa mission. Donc tout va bien jusqu'à présent, à part un petit problème sur deux moteurs qui ont été détectés et également sur un système de régulation thermique qui ne fonctionne pas bien. mais le système dans son ensemble arrive à maintenir la bonne température dans la capsule. Donc ça, c'est deux choses sur lesquelles vont devoir se pencher les ingénieurs de chez Boeing. L'histoire entre les portes d'amarrage russes, nous dit Yulu Yulu, et US à la première connexion des deux modules est folle et très masculine. On retrouve cette scène dans For All Mankind. Allez voir cette série For All Mankind, je ne sais plus où elle est. C'est Disney ? C'est Disney Plus ? C'est Amazon Prime ? Je ne sais plus, dites-moi dans les commentaires. Mais c'est une série avec une dystopie où les russes arrivent sur la lune avant les américains. Donc ce n'est pas les américains qui marchent sur la lune, mais les russes en premier. Et donc c'est une dystopie avec tout ce qui pourrait se passer après avec la conquête lunaire. Et c'est assez sympathique. D'ailleurs, je crois qu'il y a une saison, la saison 3 qui ne va pas tarder à sortir, je crois. Dans quelques jours, Apple TV, on me dit, c'est sur Apple TV. Vraiment une série vraiment sympa. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais elle est très cool. Moi, j'ai bien aimé les deux premières saisons. Donc j'attends avec impatience la saison 3. Julien qui vient d'arriver. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, la capsule est en retard puisqu'elle aurait dû arriver à 1h10. Et en fait, elle est déjà là, elle est à 10 mètres de la station spatiale. Mais ils attendent des conditions de luminosité plus adéquates pour procéder à l'amarrage à la station spatiale internationale. Et ça aura lieu à 1h53, si tout va bien, avec une fenêtre jusqu'à 2h46. Moi, j'ai un rendez-vous très tôt demain matin. Sincèrement, je ne pense pas que je vais rester jusqu'à 2h46, les amis. Je suis désolé, mais j'ai un rendez-vous assez important demain matin. Mais si c'est 1h53, ça va le faire. Alors là, on nous refait un petit rappel de ce qu'il y a en ce moment sur la station spatiale internationale. Vous pouvez d'ailleurs trouver cette image mise à jour tout le temps sur nasa.gouv, sur le site de la NASA. Donc, on a la capsule Starliner OFT2, donc Operital Flight Test numéro 2, qui devrait s'amarrer sur le port avant Harmony. Ici, vous avez le port... Tous les senseurs fonctionnent correctement. Les performances sont bonnes. Voilà, ils ont appelé Bob pour lui dire que tout va bien. Ok, c'est cool. Dommage, ils nous ont enlevé l'image. Mais comme vous avez pu le voir, il y a... D'ailleurs, on la revoit ici. On a la capsule Crew Dragon qui est également sur Harmony, mais sur le port du haut. Même s'il n'y a pas de haut et de bas dans l'espace, on prend comme référentiel la Terre. Est-ce qu'on doit dire amarrage ou arrimage de man François d'Amville ? On doit dire amarrage. On a répondu à cette question il y a à peine quelques minutes. Donc, amarrage pour le fait que deux vaisseaux se rejoignent et arrimage quand tu attaches de la cargaison dans ta soute. Ce serait bien qu'il remonte la petite image là sur la capsule. On a vu aussi les Progress et Soyouz russes. Donc, pour l'instant, malgré la guerre en Ukraine et les commentaires acerbes de Rogozin, le patron de Roscosmos, pour l'instant, tout a l'air de bien se passer au niveau de la Station Spatiale Internationale qui ne s'est pas encore écrasée sur Terre. Normalement, les Russes qui devraient prendre des décisions, mais on espère voir cette Station Spatiale Internationale jusqu'en 2030. Et après, si l'émission Artemis se déroule bien, il y a assez peu de chances pour que la Station Spatiale Internationale continue. Et on aura probablement la station chinoise, peut-être une station russe, et probablement une station spatiale privée de la part de la compagnie Axiom Space, qui est la compagnie qui devrait lancer un module qui est soutenu par la NASA et qui lancera un module à destination justement de la Station Spatiale Internationale pour s'accrocher, pour construire sa station de quatre modules avant qu'elle soit détachée. Et donc, ils vont devoir aller vite puisqu'il ne leur reste que huit ans pour faire tout ce travail. Donc, Axiom vont avoir du boulot, du pain sur la planche, comme on dit. A, Anayel B, qui devient sponsor de qualité de la chaîne. Tu étais déjà sponsor il y a quelques mois, Anayel. Rebienvenue parmi nous dans les sponsors de qualité. Les sponsors qui financent la chaîne. Merci, les amis. Vous avez vu, on est presque 1000 ici, et il y a 8000 personnes, 9000 personnes sur le live de la NASA. Ça va. On est juste 10 fois moins par rapport à la NASA. C'est plutôt pas mal. Cette mission qui n'a pas l'air de faire trop le buzz côté américain, puisque eux, ils sont sur des horaires plutôt pas mal. Mais, c'est assez étrange. Boeing qui n'a pas bonne presse côté américain, je pense, en tout cas parmi les fans du spatial. Je crois que SpaceX a un petit peu pris la place de beaucoup d'agents spatiales dans le monde, dans le cœur des gens, d'un point de vue émotionnel. Je crois que les agences spatiales ont oublié le côté émotionnel de la conquête spatiale, on dirait. Ils sont devenus un petit peu trop institutionnels dans leur... Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans le chat, mais moi, je trouve que les agences spatiales sont devenues un petit peu trop institutionnelles dans leur communication. Il n'y a plus ni fun, ni côté passionnel. On est vraiment devenus sur une industrie qui est trop restée professionnelle. Et SpaceX est venu récupérer un petit peu l'amour, j'ai l'impression, que la NASA avait avec la navette spatiale qui faisait rêver les enfants. Et aujourd'hui, c'est un petit peu SpaceX qui prend ce rôle de leader émotionnel dans la conquête spatiale. Il ne faut pas oublier qu'en plus de la science, en plus de l'espace durable, il y a aussi un petit côté passion qui est totalement abandonné dans les communications des agences spatiales d'aujourd'hui. Si on prend les A et Ariane, c'est assez froid quand même. On est sur du froid. Heureusement qu'il y a Thomas Pesquet qui est venu avec son caractère personnel venir un petit peu secouer le cocotier. Et on voit que ça réussit plutôt pas mal. Final Approach Initiate. Allez ! On est à 23 minutes. Vendès Glacial qui nous dit que ça fait 50 ans que c'est trop institutionnel. Ah, c'est sûr qu'après la navette spatiale, il y avait, il y avait, il y a eu un petit trou quand même. Il y a eu un petit, un petit trou dans la passion, j'ai envie de dire. Il y a eu un manque d'ambition dans l'industrie spatiale. Et bah voilà, SpaceX a remis les pendules à l'heure. Et les missions Artemis, je pense également, vont être très très suivies. Parce que là, la Lune, ça fait encore rêver. Et c'est vrai que ça fait tellement de temps qu'on maîtrise finalement notre orbite terrestre basse, malgré les difficultés. Plus de 20 ans sur la Station Spatiale Internationale. C'est quand même un gros, gros succès de coopération. Mais du coup, les gens ont pris l'habitude. Les gens prennent vite l'habitude maintenant. Même à l'époque d'Apollo, déjà Apollo 15, plus personne ne regardait. Et donc les gens se lassent vite. Et donc ça faisait 20 ans de lassitude. A quoi une capsule habitée européenne ? Bah écoute, l'ESA a l'air de se battre pour ça. Donc on devrait en savoir plus avant la fin de l'année. Puisque l'ESA va proposer son plan probablement de vol habité européen aux adhérents, donc aux Etats membres. pour valider les budgets et partir sur ça. Phil Broconley qui demande est-ce qu'il y a quelqu'un dans la capsule ? Ou est-ce que c'est une coquille vide ? Il y a un mannequin dans la capsule. Alors pas un mannequin de défiler. On a un petit mannequin avec des capteurs qui pèsent 180 kg. Qui sert principalement aujourd'hui de masse. Puisque lors de FT1, elle avait déjà volé. Je dis elle parce qu'elle s'appelle Rosie the Rocketer. Et donc aujourd'hui, elle sert de masse. Elle aide à maintenir le centre de gravité de Starliner pendant la mission. Et notamment pendant l'ascension et l'amarrage qu'on va avoir aujourd'hui. Le désamarrage et l'atterrissage. Le vol habité devrait avoir lieu en septembre 2022 si tout va bien. Timeline update. Update du temps. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles les potos. Je crois qu'il lui a demandé de vérifier que le système du nœud 2. Note 2 soit calé sur la nouvelle l'heure d'amarrage. Si j'ai bien capté. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles les potos. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles les potos. Je n'ai pas de mauvaises nouvelles les potos. Philippère qui dit pour faire du buzz il faudra envoyer un vrai mannequin, un mannequin professionnel dans l'espace Les russes ils l'ont fait avec l'actrice là, ça va plutôt bien marcher effectivement pour susciter l'intérêt sur les réseaux sociaux Mais je crois que Thomas Pesquet arrive aussi sans être mannequin à bien susciter l'intérêt sur les réseaux sociaux Donc il y a moyen de susciter l'intérêt sur les réseaux Je vais vous présenter un bloc tomorrow pour finir ça, pour que vous puissiez le reste du rendez-vous en Nog Ok, I copy that there's about 45 minutes left The only remaining steps that I'm tracking are just the step nine at the end J'ai l'impression qu'il parle du planning de quelqu'un d'autre là De Jessica En disant bonne nouvelle Tu pourras faire ça demain Jessica Watkins Il pourrait largement être mannequin de Thomas Pesquet Je sais pas quels sont les critères pour être mannequin Jessica Chastin Non, Bac et Nico c'est pas Jessica Chastin C'est Jessica Watkins Tu peux la regarder sur Google Astronaute Pas mannequin La capsule pourrait attendre 24h avant de s'amarrer si problème Bon ça serait long à 24h Mais oui elle peut rester 60h en autonomie dans l'espace Ça fait déjà 24h qu'elle est dans l'espace Est-ce qu'ils ont prévu des toilettes pour les missions habitées ? Oui il y a des toilettes dans la capsule Enfin ça dépend ce que t'appelles des toilettes Mais si tu veux un système pour faire tes besoins Il y en a dans la capsule Que penses-tu des lancements de satellites par centrifugeuse ? Alors moi je pense que c'est WTF Et comme toutes les idées WTF On a envie de les voir se réaliser Donc moi j'ai hâte de voir les tests Grégory Roy comment font-ils pour le cycle jour-nuit dans la station ? Ecoute en fait ils sont à l'heure UTC Donc le temps universel coordonné ou GMT Et donc les astronautes vivent sur ce temps là Donc ils sont calés là dessus Ce qu'ils font vu qu'effectivement ils voient Ils cessent de lever et cessent de coucher de soleil par jour C'est qu'ils simulent un petit peu ces temps là C'est à dire qu'ils allument la lumière le matin dans la station Ils éteignent les lumières le soir Ils ferment les hublots le soir Pour essayer un petit peu de reproduire ce système de luminosité Mais en tout cas leur horloge biologique Ils les calent sur leur UTC Tous les astronautes sont calés sur leur UTC Y compris les russes Peu importe la nation de l'astronaute Tout le monde est sur leur UTC Et donc les horaires sont Les emplois du temps sont réalisés en conséquence Donc tous les astronautes dorment à peu près en même temps Se réveillent en même temps Mangent à peu près en même temps Après voilà les plannings sont faits En tout cas ils ont une journée où ils mangent tous ensemble Mais les plannings sont faits pour qu'ils puissent faire tous du sport Puisqu'ils doivent faire 2h, 2h30 de sports par jour Quand t'as 13 personnes sur la station Entre 7 et 13 personnes Bah il faut trouver les bons créneaux Pour que chacun puisse le faire Stéphane qui demande que va devenir le couvercle encore attaché Sur le côté de la capsule d'amarrage Il va rester là le couvercle Comme sur la capsule Crew Dragon avec son nez Et ensuite il sera refermé pour la rentrée atmosphérique Donc il ne gêne pas avec le système d'amarrage Elle va rester combien de temps sur l'SS ? Alors minimum 4 jours Ca pourrait aller jusqu'à 2 semaines Mais on verra Ca dépendra également de la météo pour l'atterrissage Allez encore 14 minutes avant le go pour l'amarrage Char qui demande Salut j'ai vu une vidéo Les Etats-Unis sont inquiets sur les ovnis Qu'est-ce que tu en penses ? Faudra que je vous fasse un débrief de ce qui s'est passé au Sénat Il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui ont été dites Et il faut que je rentre dans les détails de ce qui s'est dit au niveau du Sénat Parce qu'il y a une commission sénatoriale qui s'est passée mardi sur les extraterrestres Enfin sur les ovnis pardon Sur les observations d'ovnis faites notamment par l'armée Et effectivement donc la parole qui commence un petit peu à se libérer Sur le sujet des ovnis côté américain Obama a récemment fait une interview d'ailleurs Où il a dit que oui effectivement C'est un peu ce qui a été dit lors de cette commission Il y a des observations d'objets Alors ça n'a pas parlé d'extraterrestres les amis Mais ça a parlé effectivement d'observations d'objets Que ce soit radar ou visuel de pilote Ou alors sur des caméras Qui ont des capacités de vol Et des comportements non Alors je ne sais plus exactement comment ils ont dit C'est pour ça qu'il faudra que je rentre dans le détail Pour faire vraiment un décryptage de ce qui a été dit Des comportements justement Ils n'ont pas dit erratiques Ils ont dit des comportements inattendus En tout cas qu'on ne peut pas calculer Qu'on ne comprend pas Donc voilà C'est resté assez évasif comme ça Mais c'est quand même resté Il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été dites Voilà de manière publique Donc voilà Pour résumer Il y a des objets On ne sait pas ce que c'est On ne sait pas s'ils sont artificiels Ou s'ils sont naturels Et qu'on ne sait pas les expliquer pour l'instant Mais en tout cas il y a des observations effectivement d'objets Et il y en a beaucoup plus que ce qu'on le pense d'ailleurs Puisque j'ai plus les stats en tête Mais il y a même une augmentation Alors on parlait surtout des militaires Là de ce qui a été documenté par les militaires Donc lors de cette commission sénatoriale aux Etats-Unis Il y a de plus en plus en fait d'observations Qui sont documentées Soit par des vidéos Soit par des radars Soit par des témoignages Est-ce que la parole se libère aussi du côté militaire Ou est-ce qu'on a de plus en plus d'informations Qui deviennent publiques Voilà ça c'est une question Mais il faudra en discuter Il faudra que je re-regarde tout ça dans le détail Pour vraiment ressortir les éléments importants Qui ont été dits Mais ça faisait une dizaine d'années Qu'on n'avait pas eu justement un débat Sur les UFO Alors qu'ils n'appellent plus UFO maintenant Parce que UFO c'est trop connoté extraterrestre Ils appellent ça UAF maintenant Mais voilà Voilà pour résumer ce que j'en ai vu Ils ont déclassifié des vidéos de l'armée Nous dit Claude Effectivement il y a pas mal de vidéos Qui ont été déclassifiées Mais en tout cas moi les vidéos Que j'ai vu lors de ce Justement de ce débat Enfin cette commission Je ne sais pas exactement Quel est le vrai terme américain Sénatorial C'est des vidéos que moi j'avais déjà vu Qui avaient déjà fuité Depuis plusieurs mois Donc J'ai pas tout encore regardé dans le détail Pour voir s'il y avait une vidéo Que je n'avais jamais vue Mais voilà C'était des vidéos qui avaient déjà En fait fuité Donc elles ont été Déclassifiées Mais elles avaient déjà fuité Donc Donc elles étaient déjà connues Est-ce que la capsule Est-ce que la capsule va pouvoir être utilisée Pour la future station Autour de la lune Donc tu parles de la Gateway Bluebird Sinon c'est con Temps de recherche à dev Si les sièges C'est terminé en 2030 Ouais c'est vrai Mais non La capsule qui est Retour de la lune Qui est un peu basée Boeing C'est quand même un petit peu Basé sur la capsule Orion Et donc Notamment au niveau des dimensions Et donc Et bah non Ce n'est pas cette capsule Qui ira C'est la capsule Orion Qui ira Faire les missions Artemis Et pas la capsule Starliner Charles demande Si la rentrée atmosphérique Du premier essai C'est bien déroulé Oui Oui La rentrée atmosphérique Du premier essai C'est bien déroulé Donc malgré le foirage De ne pas avoir atteint L'ISS Ça a aussi permis De pouvoir tester La rentrée atmosphérique Allez encore 9 minutes Donc voilà Là ils ont dit 5 jours Maintenant Donc voilà Entre 4 et 5 jours Ça sera peut-être repoussé Vous savez Avec la météo au sol Pour l'atterrissage C'est une très bonne question Si il est secret Et on sait très bien Que c'est un satellite Donc il est plutôt Identifié Vont-ils encore faire un autre essai Avant d'emporter des astronautes Demande Yaya Alors normalement Cet essai là N'aurait pas dû avoir lieu Puisque c'est OFT1 Qui aurait dû réussir OFT2 est déjà pris en charge 410 millions de dollars Entièrement par Boeing Il y a des rumeurs Qui disent Que peut-être Il y aura un autre test Non habité Mais pour l'instant C'est vraiment pas confirmé Officiellement Il n'y aura pas d'autre test Enfin pas d'autre test Il y aura un autre test Mais habité Avant d'envoyer La première mission opérationnelle Avec 4 astronautes Il y aura un premier test En septembre 2022 Avec 3 astronautes Kevin qui est juste situé Notre Mbappé de l'espace Ouais j'ai pas le salaire De Mbappé les gars Est-ce que je vais être muté Sur Twitch Est-ce qu'il y aura Le Mercato Twitch Il faut Il faut T'inique Youtube J'accepte Tous les chèques Directement Sur mon compte bancaire Allez on est à 10 mètres Depuis trop longtemps Il est temps d'y aller Les copains Le SR-71 Le SR-71 et le U-2 Avant qu'on sache Avant qu'on sache Que c'était Sinon c'est con Mais Après c'est vrai Qu'un avion Ça reste quand même Avec Même avec une forme bizarre Par exemple Les furtifs Par exemple Ah on est parti sur le FAI Donc la dernière étape Petit problème avec le NDS système Oui furtif ça veut pas dire invisible Philippe Berthe Mais si tu vois un avion U-2 Aute altitude A l'oeil nu C'est franchement C'est franchement C'est un peu des mille Pour un avion espion Donc ça fait quand même Des mauvais ovnis Bon ils vont redonner Un nouveau temps D'amarrage Ils ont un problème Voilà quoi Sandra qui dit Moi je comprends pas Pourquoi tu es toujours pas Réminué pour tout ce que tu fais Franchement tu as bientôt 3 ans je te suis Et tu es le meilleur Tu connais tout Je connais pas tout Loin de là Ouais sinon Sur les ovnis Et les avions Bah les gars Les avions Ok la forme bizarre Tu peux croire que c'est un ovni Mais entre ce qui est décrit Dans les vidéos Là justement Du Sénat américain Et un avion Il y a quand même Il y a quand même Un monde En termes de capacité Donc après Aujourd'hui La chose pour moi Qui ressemble plus à un ovni En termes de De trajectoire Et de ce que tu pourrais Prendre pour un ovni C'est un drone Avec les drones aujourd'hui On peut vraiment Faire des ovnis Assez facilement En tout cas On peut faire croire aux gens Qu'il y a un ovni Assez facilement Sauf au niveau du bruit Parce que si vous avez Déjà entendu un drone On l'entend quand même D'assez loin Avec ses pâles Après il y a des drones Maintenant Qui volent Comme les DJI Qui volent assez haut Ça devient compliqué Tu peux vite Faire croire Que ça fait des zigzags Mais ouais Sur un avion Qui vole tout droit C'est compliqué De penser Que c'est un ovni Après un ovni C'est un objet volant Non identifié Il faut faire attention OVNI ne veut pas dire Extraterrestres Bah oui Je pense qu'il y a Pas mal de cas d'ovnis Qui sont explicables Par des avions Déjà Des drones Tout ce qui peut voler Des lanternes Même Vous savez Les lanternes chinoises Là Qui sont souvent Prises pour des ovnis Il y a des drones Avec moteur ionique Denis Stefano Moteur ionique Qui fonctionne Dans l'air Donc voilà Titien qui nous dit Il est dans les descriptions Des ovnis Trajectoire erratique Changement brusque De trajectoire Effectivement C'est ce qu'on voit Sur les vidéos Qui ont été déclassifiées Et là Ça devient un petit peu Plus compliqué Après encore une fois Ça ne veut pas dire Forcément extraterrestre Ça peut vouloir dire Phénomène naturel Qu'on n'arrive pas à expliquer Mais Il y a des images Assez sympa quand même Effectivement Les trajectoires erratiques Et pas forcément erratiques D'ailleurs Puisque Même si les trajectoires Sont brusques Parfois Elles sont très Cohérentes Avec Avec le Le point d'observation Elles peuvent suivre L'avion Ou des choses comme ça Ou tourner autour Donc c'est un phénomène Assez intéressant Une fois J'ai vu un Omni Mais je n'ai pas voulu Filmer Car mon téléphone A une bonne qualité D'image Ça c'est vrai Qu'à chaque fois Qu'on a des images D'Omni C'est filmé Avec Avec C'est tout pourri Mais effectivement En fait C'est compliqué Avec nos téléphones Parce qu'ils ont Une super qualité Pour faire des photos De nos têtes Et du Instagram Par contre Essayez de prendre en photo La lune Avec votre téléphone Vous allez voir Que même avec nos téléphones De bonne qualité C'est pas facile De voir Ne serait-ce que Les détails de la lune La plupart des téléphones On a juste une tâche jaune Donc bien sûr Un phénomène Comme Comme ce qui est filmé A chaque fois C'est des qualités d'image Toutes pourries En tout cas J'espère que Le mec Qui croisera Le premier extraterrestre Sur Terre Et fera un selfie avec Aura Un iPhone 13 Tu vois Un truc un petit peu classe Pas un Nokia 3310 Qui n'a pas d'appareil photo D'ailleurs Le Nokia 3310 Bon Ils ont donné Une nouvelle heure Ou pas là Ils m'ont fatigué La boigne Euh On a pas d'info Par contre Moi comme je vous dis Demain J'ai un rendez-vous Ultra important Le matin Et je vais pas du tout Pouvoir arriver Fatigué Oulala 801 ET Ok Deux heures Une du matin Prochaine heure On va attendre quand même Puisque là C'est dans 10 minutes Les viraux Qui dit Les extraterrestres Sont un peu Binaire Ils aiment que Les images En 8 bits Les extraterrestres Sont un petit peu Relous Ils nous tournent autour Depuis les années 40 Les gars Il est temps de Il est temps de se montrer S'ils sont là Faut qu'ils arrêtent De nous faire des Ils jouent à cache-cache Là Ah Docking status Ok Ils vont devoir le rebooter Pour le reconfigurer C'est bon Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'il faut toujours aborder l'intégralité des possibilités. A partir du moment où on n'a pas de preuves, ça peut être un phénomène naturel. C'est autant un phénomène naturel que les extraterrestres d'un point de vue de probabilité. Donc bien sûr qu'il faut parler de toutes les possibilités, de toutes les théories possibles autour d'un phénomène, et ensuite faire des recherches, des observations pour essayer de comprendre ce que c'est. Mais si on exclut de fait une possibilité, ça me paraît une approche assez bizarre. Il faut une approche scientifique. Florent qui demande est-ce qu'il est en manuel ou en automatique ? Bon, quelle heure maintenant ? Bon les gars, ils ont dit qu'ils attendraient 30 minutes avant de donner un nouvel heure, sachant qu'ils avaient dit que c'était jusqu'à 2h36 maximum. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est que l'anneau d'amarrage a été sorti sur Stariliner, mais ça ne fonctionne pas correctement. Ils vont donc le rentrer pour le ressortir. Et bien écoutez, ils vont rester aux 10 mètres et ça va encore durer 30 minutes. Bon, moi comme je vous le disais, demain matin, j'ai vraiment un truc important. Vous savez, je reste toujours jusqu'au bout. Mais là, je pense qu'il est temps d'aller se coucher et de voir ce qui se passera demain. De voir ce qui se passera demain. Alors, je n'aime pas vous abandonner comme ça. Je n'aime pas vous abandonner comme ça. Mais là, il traîne trop et l'horaire est beaucoup trop tard. Donc, on verra ça demain, ce qui s'est passé. Je commence à avoir un gros doute sur le succès de l'amarrage à la station spatiale. On verra, on croise quand même les doigts sur Boeing. Et puis, on se retrouve sur Twitter et sur YouTube pour discuter de tout ça. Désolé, les amis. Je n'avais pas du tout prévu ce cas de figure. Mais voilà, si demain, je n'avais rien, je serais resté avec un grand plaisir. Ce n'est pas la première fois qu'on reste très tard avec le boulot le lendemain. Mais là, ce n'est pas boulot. Et il faut que je sois en forme. Merci en tout cas d'avoir été là, les amis. Je suis désolé. Le prochain live, ce sera probablement un lancement SpaceX avec le lancement de la fusée Falcon 9 avec la fusée Transporter 5 qui est une mission de covoiturage de SpaceX. Et puis, ça dépendra également, juste après, je pense qu'on regardera ensemble justement l'atterrissage pardon, l'atterrissage de la capsule Starliner si tout se passe bien. Bonne nuit à tous, les amis. En tout cas, pour ceux qui vont se coucher. Sinon, vous pouvez aller sur le live de la NASA pour voir peut-être l'amarrage de la station spatiale. Ceux qui regardent en replay, ils seront déçus. Mais on verra. Voilà. Merci, les amis. Et moi, je vous dis donc à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501